Alors, dans les différentes études que j'ai pu analyser sur la thématique, il y en a une qui a retenu toute mon attention. 74% des décideurs informatiques pensent que le mainframe a un rôle clé à jouer dans la transformation numérique de leur organisation. Ils le considèrent également comme une plateforme stratégique sur le long terme eu égard à ses nombreux atouts. Donc, le mainframe est bien toujours là, il est toujours présent. En revanche, on voit qu'avec les évolutions, notamment des technologies du numérique, il est de plus en plus sous contrainte. Alors, tout en étant au cœur des systèmes informatiques, ne serait-ce que par sa sécurité, qui reste un des éléments majeurs avec la rapidité de traitement de gros volumes de données et aussi sa haute disponibilité ainsi que sa fiabilité, tous ces éléments-là restent des atouts indéniables que les organisations qui l'utilisent et qui l'ont toujours effectivement en interne souhaitent effectivement conserver. En revanche, elles font face à de nouveaux enjeux, notamment autour de l'agilité, il faut aussi de l'adaptabilité, il faut intégrer les futures innovations numériques, comme je viens de le dire précédemment, ainsi que les nouveaux modèles de consommation de ressources et de traitement informatique comme celui du cloud computing. Donc, tous ces éléments-là vont venir stresser le mainframe et aujourd'hui, elles ont enclenché, pour bon nombre d'entre elles, des projets de modernisation et ces projets-là sont un vrai enjeu stratégique. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en avant l'exemple du crédit agricole qui est un projet de réduction de l'empreinte mainframe et de modernisation de son mainframe d'ici 2025. 80% de ce patrimoine informatique du crédit agricole tourne sur mainframe aujourd'hui. Et aujourd'hui, les tensions qui sont remontées par l'entreprise portent sur quatre domaines. La concurrence avec l'émergence des banques en ligne de nouvelle génération, la volonté d'avoir des technologies et d'utiliser des technologies plus agiles dans ce contexte. Là aussi, la mise en conformité réglementaire. On peut parler par exemple de DSP2 et puis des contraintes de coût. On reviendra sur ces contraintes de coût. Du moins, les intervenants qui vont me suivre en reparleront de manière plus approfondie. Donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, notamment dans le cadre du crédit agricole ? C'est l'arrêt de l'ajout de nouveaux usages qui vont venir appeler des ressources sur le mainframe, la volonté d'optimiser, de rationaliser aussi les utilisations qui en seront faites et puis tout un programme de modernisation et de réurbanisation. Alors, le point positif dans tout ça, c'est que la bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'il est possible d'envisager plusieurs approches permettant d'intégrer les nouveaux écosystèmes numériques tiers avec justement des environnements mainframe. Aujourd'hui, l'enjeu des entreprises qui ont investi dans des plateformes mainframe se situe à quatre niveaux. Accélérer leur transformation numérique, gagner en agilité, flexibilité et performance, c'est ce que je viens de dire précédemment, réduire les coûts et optimiser la valeur des investissements qu'elles ont effectués sur ces plateformes-là et étendre leurs capacités vers des applications et des systèmes tiers, notamment à forte composante cloud et de plus en plus à composante cloud. Comme vous pouvez le voir sur les statistiques qui vous sont projetées, aujourd'hui, 80% des décideurs indiquent que leur organisation doit se transformer rapidement pour rester concurrentielle en modernisant les applications mainframe et en adoptant une approche plus ouverte. Donc, cette notion vraiment d'ouverture est très, très importante. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en regard ? Ils ont augmenté par deux la part de… du moins, ils ont, du moins, deux fois plus de décideurs indiquent qu'ils vont corréler leur actif mainframe avec des environnements dans le cloud hybride, ça c'était sur la période 2018-2021. Si on se projette à un peu plus long terme, à 2023, on voit que la part, effectivement, du mainframe est toujours fortement présente et il va être combiné encore de manière plus forte avec notamment des environnements qui sont hébergés dans le cloud. Donc, le mainframe a bien une valeur ajoutée et inégalée sur des barrières bien définies et tout l'enjeu aujourd'hui est de le moderniser avec maîtrise afin qu'il attaque les nouveaux écosystèmes numériques tiers, comme on vient de le voir, et à travers les données qui vous ont été présentées. Donc, les approches que les entreprises vont combiner sont de plus en plus hybrides. Elles vont faire le choix de soit faire ce qu'on appelle du replatforming, soit de réarchitecturer certains points de leur système d'information, voire pour d'autres domaines capitalisés sur le mainframe. Alors, les défis à relever du côté du mainframe dans ce contexte-là sont nombreux. On a essayé de les synthétiser sur cette planche, sur cette slide. On va en retenir trois et qui seront détaillés un petit peu plus après. La réduction et la maîtrise des coûts du mainframe, le total cost of ownership, cette réduction, cette maîtrise des coûts passe par une optimisation de la gestion et un meilleur contrôle de ces coûts-là, notamment de la facture des licences, des logiciels. Et là, on va revenir, ça peut se faire notamment grâce au FinOps. Je ne vais pas le développer directement, mais les intervenants qui vont me suivre apporteront toute une attention et vous donneront des éléments à ce sujet. L'amélioration de l'agilité, le mainframe est considéré comme un environnement monolithe avec des mises à jour qui sont plus ou moins complexes, souvent très complexes et qui sont incompatibles aujourd'hui, dans certains cas, du moins avec des démarches agiles de type, par exemple, DevOps. Les entreprises peuvent modulariser leur mainframe, revoir les cycles d'évolution, recourir à des API ou des microservices tiers, reconfigurer l'architecture, sachant que les projets qui sont associés sont relativement complexes et difficiles à mener à bien, parce que dans certains cas, il n'est pas envisageable parfois de créer ces interrelations. Il va falloir repasser dans le code, voire redévelopper. Et le troisième point, c'est la maîtrise du patrimoine avec de plus en plus d'applications qui soient à gérer et sur lesquelles le département en charge du mainframe a parfois peu de visibilité quand elles sont en dehors de son périmètre, parce qu'elles peuvent être portées par des directions ou des services métiers. Face à un déficit croissant en compétences autour du mainframe et au-delà des formations que peuvent délivrer les prestataires autour de cette thématique, les approches par l'observabilité peuvent aider à mieux comprendre et à cartographier le patrimoine existant et donc à cibler et à agir sur les leviers les plus prioritaires. C'est-à-dire vraiment avoir cette, par l'observation et la mesure, identifier les environnements, les applications sur lesquelles il va falloir porter le plus d'attention.